bonsoir à tous on va vous faire une vidéo il ya trois quatre semaines j'ai fait une vidéo j'ai fait un poste un poste vachement controverse sur le fait que j'explique que sur les dernières consultations d'EPM que j'avais j'avais beaucoup de gens qui étaient blessés parce qu'on leur renseigne du squat de manière merdique alors je me suis pris tous les gens qui étaient pour et ça c'est génial je vous remercie le soutien merci les gars et je suis pris tous les gens qui étaient contre donc ben benjamin est venu passer quelques jours à crossfit hier parce que c'est un copain benjamin il vient du champion du monde champion d'europe qui taquine maintenant c'est un petit peu sur la force athlétique du champion de france donc bon tout ce qui est squat lourd c'est son truc il connaît il a pratiqué plus que n'importe qui en france le concept était justement qu'on ait une petite discussion avec benjamin pour qu'il nous explique le pourquoi du comment du squat et comment faire évoluer donc pour faire très simple et pour qu'on ait une base de discussion nous dans notre cursus de coach crossfit en passant notre premier diplôme de crossfit qui nous met un peu le pied dedans on nous enseigne de coacher de la manière suivante il faut que l'individu il ait le point de le corps sur les talons weight on the hills qu'il ait les fesses en arrière butt back et les genoux qui poussent au max vers l'extérieur bon c'est intéressant je l'utilise aussi dans mes séances d'essai quand j'ai quelqu'un qui a vraiment jamais fait de squat c'est plus facile pourquoi parce que mon débutant évidemment ben quand il va commencer à squatter qu'est ce qu'il fait il décolle les talons et l'envoie ses genoux vers l'avant donc non attention garde bien ton poids de corps sur les talons des fois même ça m'arrive de leur dire de lever les orteils pour qu'ils comprennent bien où placer leur poids de corps c'est vrai que il envoie les hanches vers l'avant parce qu'il n'a jamais squatté alors on lui dit d'envoyer les hanches vers l'arrière et le débutant qu'est ce qui souvent aucune musculation des moyens fessiers qu'est ce qu'il fait il envoie ses genoux vers l'intérieur donc c'est beaucoup plus pratique de dire de pousser les genoux vers l'extérieur j'ai rien contre ça c'est une base de travail pour les séances d'essai le problème c'est que ça ça c'est pour les gens qui ont jamais fait de squat le problème qu'on a actuellement et pourquoi on récupère beaucoup de blessés sur 2pm moi ça me dérange pas je prends de l'argent c'est pas le souci mais bon c'est quand même dommage et je pense que ça fait du mal un peu au sport benjamin va nous expliquer dans quelle direction il faudrait qu'on envoie quelqu'un qui squatte on va dire quoi on a dit quoi on a dit une fois son poids de corps une fois son poids de corps et qui arrive à taper c'est à dire vraiment casser l'angle vraiment arrive au cul par terre parce qu'il a un mouvement propre voilà c'est juste un mouvement alors pour toi comment il devrait le faire par rapport à ce qu'on a dit enfin pour moi moi je suis basal théro voilà le poids de corps est toujours à lancé sur le talon et orteil les fesses entre les talons et les genoux dans l'axe et pointe de pied il peut arriver parfois lorsqu'on est en squat tour que les genoux ils rentrent un peu on va pas faire exprès de mettre les genoux vers l'extérieur on va on va garder dans l'axe on va garder le plus possible dans l'axe le problème c'est que à partir du moment où vous avez votre poids de corps sur les talons vous êtes déjà en train de partir sur l'arrière donc vous pourrez pas squatter lourd le problème c'est que si vous continuez envoyer les fesses en arrière alors que vous avez de la charge qu'est ce qui se passe vous êtes en train de surcharger votre dos et on se retrouve avec une armée de gens qui ont des lombaires en titane et des fessiers qui sont pas actifs du tout l'autre problème et moi pour moi et je pense que toi tu vois beaucoup dans les boxeux tu vois c'est les gens qui ont fait ça et qui le rendent transversal au front squat quand il clean et à l'overhead squat quand il snatch on se retrouve avec des gens qui sont qui envoient le buste complètement en avant et le grand terme dans notre sport c'est ouais je manque de mobilité d'épaule je manque de mobilité d'épaule et les gars vous manquez pas de mobilité d'épaule vous êtes en train de vous massacrer les épaules parce que vous envoyez votre cul vers l'arrière donc automatiquement cul vers l'arrière buste en avant ah oui bah l'épaule évidemment faut l'envoyer plus en arrière à partir du moment où vous envoyez les fesses dans les talons votre buste reste droit il n'y a plus de point de mobilité d'épaule enfin c'est ce genre de truc là oui là où c'est très vrai aussi c'est les genoux sont pas faits enfin vous n'avez qu'à prendre votre genou bon là on film avec les moyens du bord faites le faites le prenez votre genou pliez votre jambe tendez votre pied enfin vous voyez bien que c'est dans l'axe votre genou il est fait pour aller dans l'axe votre genou n'est pas du tout fait pour aller à l'extérieur des pointes de pied vous êtes presque plus en train de vous massacrer en enlevant les genoux en dehors des pointes de pied qu'en enlevant à l'intérieur combien d'haltéros benjamin quand c'est vraiment très lourd ils ont ce petit mouvement ouais qui est tout à fait normal son force qui est tout à fait normal parce que le quadriceps il a tendance un peu à t'envoyer les genoux à l'intérieur quand tu pousses c'est un peu son rôle au départ donc le plus gros problème qu'on va avoir c'est que commencer comme ça dans les salles dans les box ou même vous quand vous pratiquez tout seul parce que c'est écrit dans notre bouquin c'est vraiment pas mal pour démarrer mais si on fait pas évoluer enfin nous enfin moi je suis d'origine haltero tout ça même si je vois un mec faire faire des squats jamais enfin voilà de mon point de vue jamais je vais faire ça toi tu le fais passer comment alors au départ moi ben tout simplement il descend le plus naturellement possible en essayant bien sûr qu'il ait le bon axe et si je vois d'abord concentré sur la trajectoire voilà sur la trajectoire mais si jamais je vois qu'il est raide enfin qu'il est raide au niveau des chevilles donc s'il lève les talons moi je fais remonter donc toi tu réduis l'amplitude ouais je réduis l'amplitude ok et petit à petit ben ça va descendre et tu rajoutes du travail de mobilité dessus travail de mobilité voilà qu'est-ce que tu utilises par exemple pour travailler de mobilité pour travailler de mobilité ben tout ce qui est par exemple le travail des fessiers déjà ok ouais le travail des fessiers après limite prendre les pieds un tout petit peu plus large ouais aussi et puis après il y a aussi il y a aussi le fait d'assouplir sur le tournoi d'achille un peu mettre le poids sur le genou ouais mettre le poids aussi contre le mur le jeu contre le mur donc toi tu préfères carrément réduire l'amplitude et développer la mobilité voilà c'est ça plutôt que de faire passer sur un mauvais apprentissage c'est ça ce qui est tout à fait logique parce qu'après pour revenir dessus enfin moi je reçois des gens en semaine de coaching quand ils ont appris par ça c'est compliqué de si ils ont appris par ça pour 2-3 semaines le temps et qu'après on les a fait switcher là-dessus dès qu'ils ont changé la barre c'est pas un problème mais c'est vrai qu'une fois que les gens ils commencent à squatter une fois une fois et demie leur poids de corps mais avec cette technique là pour les rattraper les bonzes c'est une catastrophe après sinon on met des fois ça nous arrive de mettre des cales ouais dessous on met des cales après c'est pas la solution parce qu'il va pas gagner en souplesse c'est pas la solution mais il aura une meilleure amplitude sur le squat c'est toi tu vas c'est soit tu réduis l'amplitude et tu mets des cales donc il gagne en amplitude voilà c'est ça soit tu le laisses sans calme mais par contre il descend moins et il travaille sa mobilité à côté après nous enfin l'altéro le public qu'on a en général c'est le public assez jeune oui donc ils ont une meilleure souplesse en plus une souplesse qui se développe plus vite voilà une mobilité qui se développe plus vite moi pour donner un ordre d'idée j'ai mis peut-être 8 mois avant de faire un arrache-infection quand j'ai commencé à l'altéro quand j'ai commencé à 11 ans ça c'est un autre sujet qu'on pourra aborder crossfit vous faites votre premier cours de snatch dans un grand 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 pourcentage des box vous allez faire le power snatch suivi du squat snatch si vous avez la mobilité mais c'est pas sûr mais par contre on vous fera jamais passer par le muscle snatch et donc on se retrouve avec un milliard de crossfitters qui ont une trajectoire où ils frappent la barre qui atterrivent tout le temps devant qui font des sauts de 1 mètre en avant enfin c'est vrai que c'est vraiment très compliqué on pourra faire une autre vidéo parce que je pense qu'on en a pour 3 quarts d'heure à développer mais c'est vrai que le crossfitter étant pressé il a envie d'apprendre tout de suite c'est vrai qu'on va pas avoir forcément la jugeote de réduire l'amplitude un poste qu'a fait Jonathan Colombé au sujet du fait du concept de rep no rep que c'était un concept de compétition et que dans nos salles on était là pour développer le fitness des gens et que donc les gens qui ne peuvent pas descendre au squat plutôt que de les forcer à descendre absolument en leur donnant une technique pas correcte il valait peut-être mieux les garder sur un schéma technique correct travailler leur mobilité et accepter qu'ils descendent un peu moins c'était un poste de Jonathan Colombé qui était vraiment très très intéressant et c'est vrai que c'est dans notre boulot si vous êtes vraiment dans vos salles pour développer la santé des gens il faut peut-être un petit peu sortir de ce côté compétitif qui en fait ne rapporte rien la plupart des gens de nos salles ils s'en branlent complètement d'être rep ils veulent juste être là pour être en bonne santé sauf que si là vous les faites charger je prends vraiment pas pour moi l'exemple qui me choque le plus c'est les fesses vers l'arrière et les genoux vers l'extérieur si vous commencez à faire charger les gens comme ça on est en train de les casser moi j'en ai j'ai deux consultations par semaine vidéo avec des gens qui ont ce genre de problème il y a des gens qui vont péter au niveau des genoux il y a des gens qui vont péter au niveau du dos et je suis Georges-en-Pay tout à l'heure sur ce concept d'overhead squat au lieu de catcher comme ça votre overhead squat et bien on vous a pris donc vous voyez le cul vers l'arrière donc vous catchez votre overhead squat comme ça et donc vous avez besoin d'ouvrir votre épaule d'autant plus il y a aussi des gens qui ont les épaules qui lâchent en premier alors là on se retrouve avec des tendinopathies parce que j'ai utilisé le terme tendinite et je me suis pris le clinique le conseil de l'ordre des kinés en expliquant que les tendinites n'existaient pas merci les gars on se retrouve avec des tendinopathies sur les épaules qui sont vraiment compliquées tout simplement parce que les mecs n'ont pas de problème d'épaule mais parce qu'on leur a pris une trajectoire pro-rame ça leur a déclenché et après par rapport à ça après il y a plusieurs squats qui existent il y a ceux qui font du body pump tout ça c'est une autre c'est une autre école c'est pas la même filière ils ne cherchent pas autre chose le problème c'est mais là on parle de squats altéroforces voilà on parle de squats altéroforces en fait on parle de squats fonctionnels quand j'ai encore une fois on parle de pump on parle de cours cours le problème c'est que moi quand j'ai passé mon diplôme on m'a demandé de faire un cours collectif devant 103 personnes alors c'est vrai que les consignes que je vais donner sur un cours où j'ai 103 personnes avec de la musique et puis un chrono parce que la musique elle part et vous n'avez pas le temps d'aller coacher 103 personnes si vous en avez placé vous avez donné des consignes simples mais vous savez très bien qu'une consigne simple elle ne fit pas à 103 personnes et de toute façon ça n'est pas du mouvement fonctionnel c'est vrai que si vous faites du quart de squat avec une barre de 7 kilos sur le dos vous allez moins sentir et moi je vous pose une question très simple en tant que coach combien de gens vous avez récupéré dans vos salles qui arrivaient de ces cours cours et qui n'avaient plus aucune mobilité ni de cheville ni de tendons d'achille ni de bassin et au passage combien sont arrivés dans vos salles en étant cassés de ces cours cours et qu'est-ce qu'on donne comme consigne en ces cours cours donc quand j'entends oui mais tu comprends selon la discipline que tu utilises il y a plusieurs techniques de squat alors oui il y a du low bar il y a du high bar mais excusez-moi en termes de trajectoire je suis désolé il y a du sumo il y a du sumo il y a tout ce que vous voulez mais en termes de trajectoire il y a quand même des fondamentaux sans que ce soit du sumo les genoux les genoux restent toujours dans l'axe les genoux restent toujours dans l'axe parce que les sumos sont vraiment plus saufs que tout ce qui est inducteur tout ça mais les genoux restent toujours dans l'axe on revient toujours sur le même truc toi tu peux nous expliquer par exemple qu'en altéro il y a plusieurs styles de squat de tirage d'altéro plus de mouvement oui il y a plusieurs mais par contre les fondamentaux ben après du corps bon on lâche le dos fixé et l'explosivité exactement après le mec il va vous justifier qu'il envoie sa barre à 7 pètes 50 devant lui parce que tu comprends il tire à la égyptienne le mec il ment parce que les fondamentaux ça risque que tu tires à la égyptienne à la clock off ou à la brésilienne et ta part elle doit rester proche ce qui balance le cul un peu peut-être en gros coup de dos ben derrière il faut qu'il active plus sur encore les bras que un mec qui tire en cale et peu importe le style vous allez avoir des fondamentaux donc les gens qui vous justifient le fait qu'ils coachent mal parce qu'ils ne veulent pas se remettre en cause dans leur manière ou dans ce qu'ils disent aux gens parce que c'est différents styles de squat je ne suis absolument pas d'accord que vous fassiez du quart de squat du box squat du squat de body pump du squat de force athlétique du squat en high bar du squat en low bar alors je suis désolé mais je ne pense pas qu'il soit justifiable de coacher différemment que cette version à partir du moment où vous vous entraînez de manière fonctionnelle et que votre but c'est de développer la santé si votre but c'est de vous rédire si votre but c'est de vous éclater les genoux si votre but c'est de faire n'importe quoi à la limite oui si votre but c'est de développer un quart de squat à 7 kilos vous pouvez faire n'importe mais nous notre boulot c'est quand même de mettre les gens en bonne santé et comme a dit Bruce Lee sur les sports de combat tant que vous avez une tête 4 membres et un tronc et pour se battre il n'y aura toujours qu'un style en fait on en a divisé en 10 milliards d'arts martiaux mais en vrai à la bagarre il n'y a qu'un style il n'y a qu'un style final total parce que mécaniquement même si on a des différences manchologiques et je pense que Benjamin est bien placé pour connaître les différences manchologiques ces jambes ces cuisses sont connues mondialement à côté des miennes bien sûr qu'il y a des différences morphologiques mais elles ne justifient pas que vous envoyez vos genoux en dehors de l'axe de vos orteils je ne vois pas il y a des différences morphologiques mais elles ne justifient pas que vous envoyez vos fesses en arrière plutôt que dans vos talons même si vous faites du quart de squat ce n'est pas justifiable c'est dans le but de faire du good morning mais dans ce cas là justement par rapport à la pesanteur vous êtes en train de surcharger votre dos beaucoup plus que votre cul en fait c'est un good morning c'est un good morning c'est pas un squat donc voilà on voulait juste vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de ce post après ce qu'on vous dit vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord ça pose pas de problème avec Benjamin on donne des stages vous pouvez venir nous rencontrer on discutera avec grand plaisir on est ouvert d'accord il n'y a pas de problème mais il y a un truc que j'ai utilisé un terme qui ne vous a pas plu la dernière fois pour certains j'ai parlé de l'expérience empirique c'est à dire au quotidien dans les salles dans les consultations qu'on a et ça je suis désolé je pourrais faire un listing mais des nombres de gens qui sont pétés pour cette cause et que bizarrement dès qu'on rééduque la fonction normale de pourquoi leur corps il est fait et qu'on les fait squatter de cette manière là bizarrement toutes les tendinites tendinopathies épaules coudes poignées genoux tendons achille et lombaires on arrive à enlever une grosse partie parce que si votre corps n'est pas blessé au départ à votre état de non pratiquant si en pratiquant notre sport la blessure vient c'est que la fonction pour laquelle votre corps il est fait elle est mal exécutée donc au lieu de se pencher ah Benjamin t'as mal au genou montre moi ton genou je vais regarder non il vaut mieux que je regarde comment il bouge voir qu'est-ce qui va pas parce que à l'état naturel mon athlète il n'est pas blessé donc c'est bien parce qu'il bouge et qu'il bouge pas correctement que la blessure elle intervient donc regardez juste la blessure oh j'ai mal au poignet est-ce que tu peux regarder boum un peu de mésothérapie un peu de cryothérapie un peu de mécouliothérapie ça va pas régler le problème il voudrait peut-être mieux se comprendre pourquoi quelle est la fonction que mon corps exécute mal et je pense que quand vous allez commencer à réfléchir comme ça mon état naturel je ne suis pas blessé je me mets à bouger je pratique de manière intensive je me blesse c'est pas un problème de qualité de la barre ou de douceur de la magnésie qui a créé ça c'est vraiment le fait que la fonction pour laquelle votre corps est fait est mal exécutée dès que vous allez vous repencher sur la fonction qui est mal faite et c'est ce qu'on essaie vraiment de développer avec 2PM essayez de comprendre pourquoi votre corps il bouge mal qu'est-ce qu'il exécute mal et bizarrement à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui air squat comme ça d'ailleurs on analyse il back squat il front squat il overhead squat comme ça et quand on augmente son temps de pratique c'est un mec qui pratique entre 6 mois et 2 ans qui n'était pas inflammé avant et derrière toutes les erreurs qu'il fait il les fait au back au front à l'overhead squat et dès qu'on corrige ça le mec n'est plus blessé alors excusez-moi de ne pas refaire une étude papier statistique à vous présenter mais ça marche ça fait 6 ans que je le fais et ça fonctionne il n'y a même pas besoin de regarder les meilleurs squatteurs au monde parce qu'ils squatent comme ça tout simplement parce que les plus grosses barres en squat sont faits là c'est comme ça non parce que et puis au-delà de ça quand on les voit squatter ces gens c'est quand même hyper naturel elle sabre qui est un ami publie souvent des photos de bébés qui jouent en vous disant le squat complète amplitude poids de corps sur les orteils les fesses entre les talons c'est quelque chose qui est naturel donc il y a donc les gens qui vous parlent de style pour justifier le fait qu'ils ne coachent pas correctement ça n'est pas une question de style de squat vous avez un bassin vous avez deux hanches deux genoux deux chevilles il n'y a pas 50 manières de squatter il y a différents styles mais les fondamentaux ne changent pas voilà j'espère que cette vidéo va un petit peu vous aider si vous êtes pété les gars pas de cul on vous a donné quelques pistes pour bosser essayez ça pour l'instant nous ça fait 6 mois ce mois-ci ça fera 6 mois qu'on a lancé le protocole de PM et sur les blessures genoux dos épaules air squat on en a 90% que ça vient d'un mauvais squat et on en a 100% qui n'ont plus mal une fois qu'on leur a appris à squatter correctement vous n'êtes pas d'accord c'est bien et ça vous plaît c'est bien alors ça ne vous plaît pas c'est pareil c'est un constat mais avec Elo comme on aime bien comme on aime bien ça on va vous faire une petite stat pour l'année 2018 et puis comme ça vous aurez une vraie étude avec une vraie base que vous pourrez exploiter on va vous refaire des petits tutos avec Benjamin on va vous taper on vous en fera un sur le tirage on vous en fera un petit peu sur l'altéro comment bien bosser comment vous husfler comment vous placer pour que vous puissiez continuer à kiffer votre entraînement parce que c'est vraiment le sport qu'on adore et on veut que tous vous puissiez le faire pendant longtemps que vous puissiez kiffer vos professions voilà et moi je tenais à remercier Benjamin qui en plus d'être un athlète ornant mais est un des premiers altéros de son niveau à se pencher sur le crossfit dans sa bourgade là-bas de Saint-Médard et qui partage avec moi la planification We're Athletic et c'est vraiment un honneur pour nous même pour 2PM de pouvoir collaborer avec lui Allez Allée Ciao